salut salut à tous bienvenue pour cette cinquième manche et oui déjà la cinquième manche de cette saison spring d'hades technology frn ignite series nous sommes à bristol le dernier grand colisée comme disent les pubs là bas nous avons 40 pilotes sur la ligne de départ pour cette course en truck et sur la grille nous retrouvons gabriel buclier et mathieu deloche en première ligne tibou le flemme et jimmy bouvier en deuxième ligne william godot et yannis parnac en troisième ligne alors la course et les highlights de la course à phoenix la précédente à ignite series ont été classés dans une catégorie à ne pas mettre devant tous les regards c'était interdit aux enfants tellement c'était violent on va voir si cette course de bristol et bien arrive à réaliser la même chose le départ se passe plutôt proprement sur sur ce premier tour comme vous le voyez gabriel buclier en tête de en tête de loche mais ça se gâte assez rapidement en tour 4 les pro le premier drapeau jaune avec jérémy fraouli qui perd sa voiture et qui se percute avec thomas pierre on a aussi un mystère bûcher qui se retrouve un petit peu impliqué donc voilà quatre tours et déjà le drapeau jaune de sortie ça n'augure rien de bon on va voir encore beaucoup de jeunes comme la semaine précédente tour 14 le deuxième drapeau jaune cette fois c'est etienne sénamau qui en sortie de t4 semble avoir un petit peu peur on voit pas exactement si un contact ou si c'est juste belle à la frayeur du contact qui l'ont fait perdre le contrôle deuxième avec une seule voiture impliqué cédric collo qui suit une petite frayeur au tour 24 on voit un petit coup dans le mur pour se remettre d'équerre et ça repart et puis on enchaîne là les les troisième yellow de tour 25 c'est cette fois marco rousseau qui la perd beaucoup de pilotes qui perdent leur voiture tout seul qui revient et ça a créé un petit peu comme souvent c'est ces événements un petit peu qui s'enchaînent et là on voit c'est didier dans c'est jérôme poisa qui se percutent et le yellow qui sort à ce moment là on voit exactement dans le même tour c'est david fargeaudou qui de son côté perd aussi la voiture et on voit lionel marbezi qui ont percuté marco rousseau qu'on avait vu au début de l'action qui se retrouve là aussi à la fin le double effet qui se coule pour le pauvre marco rousseau et on va après cette séquence on va repartir pour une petite dizaine de tours même pas le temps de faire vous allez voir le temps de relancer de faire les tours sous yellow de relancer la course on fera même pas dit tours souverte on fera quelques tours souverte avant que ça se gâte puisqu'on est autour 36 et cette fois c'est olivier canard qui va connaître comme beaucoup d'autres cette voiture qui perd l'arrière tout seul dans dans le fait tout seul sans être aidé on va dire par un adversaire et qui perd l'arrière et qui provoque un drapeau jaune pour pas grand chose on va dire peut-être que celui là ils auraient pu le garder rangé au chaud en revanche tour 44 là on est sur un vrai yellow avec didier danse et joanne bourgoin on a aussi marco rousseau et marjorie raoli qui se retrouve impliqué stéphane sensi aussi un petit peu à la fin donc on continue sur ce rythme de plus d'un d'un yellow tous les dix tours et on voit un peu de main game c'est on joue à l'entrée des pit entre entre les leaders j'y vais j'y vais pas tu y vas tu y vas pas et on voit gabriel buclier qui est rentré qui était leader et que mathieu de loge qui était second n'est pas rentré tour 51 un peu de un peu de violence routière mais voilà ça ça finit par repartir pour rodolphe de l'âge et on ne verra pas le jeune sur ce coup là et encore le malheureux olivier canard qui est père à nouveau le contrôle de sa voiture numéro 70 la lucaré qu'il touche un petit peu derrière pas de pas de gros dégâts mais ça hache encore un petit peu cette première partie de course et on revient au tour 71 maintenant avec ce septième drapeau jaune c'est matt monestier cette fois qui encore une fois on a vu beaucoup beaucoup de pilotes qui ont perdu leur leur voiture un peu seul et après ça crée des gros enchaînements on voit et david nodé il ya eu yannick de rigue il ya eu lionel marbezi à lucaré qui nous fait une petite une petite bouche qu'elle bouche voilà avec une petite marche arrière le long de la ligne droite avant de se remettre d'aplomb pour entrer dans les puits une situation un peu chaud d'eau tour 80 mais tout se passe bien tout le monde se sort bien nouveau moment compliqué pour etienne c'est namo avec qui va rentrer dans le mur tout seul vraiment course course compliqué malheureusement pour lui un petit peu de handboard avec vincent bilodel vous voyez sur son aileron qui pronostique 15 yellow ben il va être en dessous de la réalité puisqu'on est autour 92 sur les 200 prévus on est déjà au huitième yellow celui ci est provoqué par patrice anglais et six tours plus tard neuvième yellow on est au restart cette fois et c'est avec michael buchet qui repart en tête et mathieu deloche voilà qui part sur l'extérieur qui est qui essaie de passer à l'extérieur et puis basse à ça se referme un peu sur lui avec michael buchet et ça repart ça vient percuter à assez grosse vitesse derrière on voit jusqu'en milieu voire fond de gris avec mad monestie on voit aussi etienne c'est l'amour dans le fond donc toujours ces effets papillons avec un petit accrochage devant et derrière ça fait cinq six sept huit neuf dix pilotes impliqués et on regarde le rythme tour 105 dixième jeune cette fois c'est william godo et tristan conning la contact en sortie de 2 t4 ainsi je dis pas de bêtises et ça propulse le pauvre tristan conning directement le moteur le premier voilà je vais essayer entendre ce petit bruit le moteur qui explose c'est la fin des haricots c'est la fin de la course surtout alors que là on est du côté pas des leaders leaders mais william godo qui est cinquième et qui est à la poursuite de gabriel bouclier quatrième tour 117 onzième jaune il va venir de vincent bilaudel qui est comme beaucoup d'autres je vous l'ai dit ça a été vraiment un des gros problèmes la paire tout seul il était à l'intérieur c'est toujours beaucoup plus difficile de garder de conserver sa voiture à l'intérieur et tour 126 j'ai même pas le temps de raconter un yellow que le suivant est déjà arrivé donc tour 126 c'est william godo et jimmy bouvier avec on a aussi fabrice gann venel barbezi qui sont qui sont impliqués derrière fred altmeyer aussi donc voilà un accident qui a impliqué pas mal de monde celui là on a passé la mi-course enfin enfin on n'est pas au bout de nos peines dans cette épreuve car c'est une épreuve vous allez voir tout 134 un peu de violence n'ont pas de violence pour ce coup-ci la violence elle vient maintenant en tour 140 13e yellow et ça se passe de nouveau devant avec jimmy bouvier qui vient donner une petite tape amicale à gabriel bouclier gabriel bouclier qui était déjà bien parti tout seul et qui allait de toute façon à provoquer le jeune par lui-même et voilà et puis on a aussi cette petite action sous jeûne avec le bourgouin david fargeau doux matt schofield voilà action un petit peu étonnante sous jeûne qu'on assiste parfois fabrice fontagnes à ce qui passe par là et qui en prend pour le compte up tour 149 arrive au trois quarts de la course et c'est william godo cette fois qu'il a perd et dans un classique alors qu'il est déjà en complète perte de contrôle se fait aidé par fred altmeyer cette fois et fabrice sont agnès qui en avait pris en tout à l'heure qui a décidé d'en donner un voilà il faut qu'on faut que ce soit équilibré un voilà piégé plus de place nulle part où aller tour 157 ça s'est passé de nouveau vers l'avant la course avec gabriel bouclier qui part en tête à queue dans dans la front stretch devant la ligne d'arrivée et tour 176 16e yellow cette fois c'est fabrice gannes rodolphe de l'âge ça se passe un peu en plusieurs temps il ya pascal paquet aussi qui est impliqué là dedans et c'est un jeune tout le monde se regroupe et tout le monde va repartir il reste 30 tours encore moment chaud entre michael breton et patrice pardon et cédric colléo qui s'en sort contact petite dérive rien de plus grave mais tour 178 17e yellow cette fois ça se passe au niveau de la 20e place avec joanne bourgoin qui se retrouve un peu percuté un petit peu aidé par ses petits camarades et qui se retrouve le nez dans le mur devant les stands voilà un peu de bataille sans aucun problème il reste 15 tours 18e et dernier je vous le dis c'est le dernier c'est le dernier rester avec nous c'est le dernier cette fois ça se passe plutôt au milieu de peloton avec marjorie raoli qui se fait percuter par jérôme pois a il ya un petit contact avec vincent bilodel qui arrive après voilà dernier jeune heureusement puisque vous voyez c'est l'arrivée maintenant avec mathieu deloche qui s'impose devant kevin paumier spécialiste deuxième place le pauvre kevin paumier dans cette night series thibault le flemme qui prend la troisième place jimmy bouvier la quatrième et le carré la cinquième les coéquipiers qui finissent ils sont apparemment je pense que par contre ils doivent terminer l'un derrière l'autre et donc mathieu deloche vainqueur sa sixième victoire ni frn sa deuxième en ignite et la toute première cette saison il s'impose donc devant kevin paumier thibault le flemme jimmy bouvier le carré sixième cédric colléo et au niveau du placement général william godot qui a terminé neuvième et qui a limité dégâts par jimmy bouvier reprend conserve la tête pardon pour un tout petit point kevin paumier troisième avec 141 points voilà on a eu beaucoup de violence et de dernière semaine ça devrait un peu changé la semaine prochaine puisque nous serons sur un routier à quota salut à tous